J'entends et je comprends la déception des sinistrés puisque si j'ai bien écouté le président, en fait, écoutez, moralement ils sont coupables et pénalement ils sont innocents. Donc je crois que, j'espère en tout cas que la justice n'en restera pas là. Même l'argumentation du président prouve la responsabilité de grande paroisse. Et donc on entend un discours qui, en gros, dit moralement coupable et pénalement, comme le dit monsieur, pénalement innocent. Avec des arguments qui montrent que les raisons pour lesquelles pénalement ils sont innocents, c'est quand même des dissimulations de preuves qui ont été faites et reconnues par le président. Donc là, il y a quand même, j'espère, de la part du procureur, une raison pour faire un appel.